Pour bien déchiffrer, décortiquer, décoder. Voici Louis-Philippe Brûlé. On est de retour à l'émission Une histoire inquiétante en provenance des États-Unis. Des dizaines de personnes ont été infectées par une bactérie. Il y en a qui ont perdu la vue. Il y a même trois décès pour l'instant. Et la bactérie proviendrait, semble-t-il, de gouttes oculaires. Ce que certains appellent des larmes artificielles pour les yeux. Pour nous en parler ce midi, le microbiologiste Patrick Fillon, qui est aussi professeur au cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut LP! D'abord, quelle est la bactérie responsable de cette tragique contamination? Oui, écoute LP, cette bactérie-là, je la connais trop bien. J'ai passé un an et demi de ma vie à l'étudier parce que c'était la bactérie sur laquelle je travaillais à la maîtrise. Donc, la bactérie dont on parle, c'est Pseudomonas aeruginosa. Ce n'est pas une bactérie dont on entend parler régulièrement. C'est une bactérie qui, normalement, les souches, disons, régulières, vont causer des infections bénignes. Ça va être un pathogène opportuniste. Donc, c'est surtout une bactérie qui affecte les personnes qui ont un système immunitaire plus faible ou qui, comme dans le cas où j'étudiais, moi, les gens qui ont la fibrose qui se tique. Donc, cette bactérie-là, pour toi et moi, par exemple, ça va être des petites irritations sur la peau, rien de majeur. Mais là, on a affaire à une souche de cette bactérie-là extrêmement résistante qui, par, on ne sait pas quel moyen, s'est retrouvée dans des produits pharmaceutiques, donc dans des produits de l'arme artificielle. Ah oui! C'est ça un genre de variant, Patrick? Oui, dans le fond, quand on parle de sous-espèces, donc ça, la bactérie, disons, normale, mais une bactérie qui acquiert certaines caractéristiques qui la différencient des autres, donc dans ce cas-ci, elle a acquis, dans le fond, cette bactérie-là, des résistances aux antibiotiques assez importantes et elle en se retrouve, dans le fond, dans des lames artificielles. Écoute, on la dépose directement dans nos yeux, donc on ne se donne pas la même chance. Et là, ce qui serait arrivé, c'est que la bactérie, dans le fond, crée une infection. Cette infection-là n'est pas traitable parce que la bactérie est trop résistante et elle finit par, écoute, dans les PRK, créer des septicémies, donc une infection au niveau du sang, puis les personnes en meurent, puis les personnes qui ont, je veux dire, la chance d'y survivre, perdent la vue même de se faire retirer des globes oculaires. C'est épouvantable, c'est une infection cauchemardesque, pour dire le moins. Donc, si je peux rassurer les auditeurs, pas le médicament, mais les gouttes oculaires qui ont été vendues aux États-Unis, ce n'est pas une marque qui est vendue ici, au Québec ou au Canada. Alors, évidemment, on les a retirées du marché aux États-Unis, et en principe, ce n'est pas disponible ici. Il y a toujours le danger d'acheter ça via Internet, là. Aussi, donc si on fait des achats, ou si vous êtes allé en voyage, les Snowbird, peut-être qu'ils se rendent aux États-Unis et qu'ils ont acheté des produits comme ceux-là. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Donc, c'est la marque EzriCare, OK, ou Delsam, les produits orthalmiques. Donc, si vous avez ça en votre possession et que vous ne l'avez pas encore utilisé, jetez ça aux poubelles le plus rapidement possible. Mais ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on veut se mettre dans le visage, dans les yeux. Ça pourrait être vraiment catastrophique. Puis, écoute, c'est malheureux des accidents comme ceux-là. Donc, ça prouve qu'il y a des lacunes dans les approvisionnements et qu'il n'y a pas de vérifications qui sont faites une fois que les produits sont embouteillés. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait des systèmes de contrôle pour s'assurer que ce que les gens se mettent dans le visage ou dans le corps soit vraiment plus vérifié. Parce que là, écoute, c'est une tragédie. On parle de 68 cas aux États-Unis, 3 décès, c'est atroce. C'est un produit en provenance de la Chine, si j'ai bien vu. Je pense que c'est de l'Inde. De l'Inde. Un produit d'Asie, ça, c'est sûr. Mais je crois, il me semble que c'était l'Inde. Je ne veux pas te contredire, mais il me semble que c'est ça. OK. Au fond, la bactérie, si c'était dans une crème pour la peau, il y aurait probablement beaucoup moins de blessures importantes ou de risques de décès. Mais vu qu'on mettait ça directement dans l'œil, c'est ce qui explique l'ampleur de la tragédie. Oui, parce qu'en mettant dans l'œil, écoute, sans faire un cours d'anatomie très précis, mais en mettant dans l'œil, donc, ça a plus rapidement accès au sang, ça peut se rendre rapidement dans nos voies respiratoires, dans notre tube digestif. Parce qu'on a un petit canal qui relie nos yeux, dans le fond, c'est là par où les larmes, dans le fond, sont récupérées par notre corps. Donc, on avale nos larmes, je ne sais pas si les gens savaient ça, quand on ne les pleure pas. Mais dans ce cas-ci, la bactérie peut se propager assez rapidement et causer des dommages qui sont parfois irréversibles. Donc, ce n'est pas une bactérie qui est recommandée pour votre santé. C'est clair, clair comme ça. Oui, au fond, c'est des gouttes pour les gens qui ont de l'assèchement oculaire, Patrick, c'est ça? Oui, exact. Donc, si vous avez, par exemple, certains médicaments vont assécher les yeux. Il y a des personnes qui ont des maladies aussi auto-immunes qui provoquent ça, donc un assèchement des yeux. Donc, les gens prennent ces gouttes-là, dans le fond, pour ne pas que leurs yeux soient trop irrités. Puis, malheureusement, on a une bactérie qui se retrouve dans ces larmes-là. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de dépouvantable pour les gens qui ont malheureusement subi cette infection-là. Bon, deuxième sujet, des scientifiques, toujours aux États-Unis, qui rapportent un nouveau symptôme de la COVID longue. Certaines personnes affectées auraient de la difficulté à reconnaître le visage de leurs proches. C'est comme dur à croire, Patrick. C'est quoi l'explication scientifique derrière ça? Oui. Bien, je veux juste expliquer, dans le fond, la maladie comme telle, on va l'appeler la prosopagnosie ou la cécité faciale. Ça, c'est déjà une condition médicale qui existait avant la COVID. Donc, c'est des gens qui, malheureusement, ce n'est pas un problème de vision. Donc, les gens voient, mais ils ne peuvent pas interpréter correctement ce qu'ils voient. Donc, pour la reconnaissance des visages en particulier, puis juste pour dire, pour l'anecdote, Brad Pitt souffrirait de cette infection, pas de l'infection, mais de ce syndrome-là. Ah oui? Qui n'est pas dû à la COVID. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, dans le fond, qu'ils vivaient avant ça. Mais là, ce qu'on vient de réaliser, avec l'étude qui vient de sortir, c'est que le virus de la COVID, dans le fond, irait agir un petit peu au niveau, dans le fond, du cerveau, un peu de la même façon que la maladie normale, et entraînerait, pour les personnes qui en souffrent, l'impossibilité à reconnaître les gens qu'ils voient. Donc, écoute, c'est assez particulier. Tu pourrais voir quelqu'un, tu le reconnais. Moi, je vois mes enfants, je ne les reconnais pas, mais quand j'entends leur voix, là, je les reconnais. Mais ce n'est pas le bon visage. Mais il y a une dame qui disait, c'est la voix de mon père sur le visage de son frère, de mon oncle. Oui. Donc, il y a une confusion mentale au niveau du système nerveux. Donc, la personne voit qu'il y a quelqu'un devant elle, mais elle ne voit pas le bon visage. Donc, il y a de la confusion qui se crée. Mais quand la personne parle, on a quand même la capacité à reconnaître la bonne voix. Donc, ça doit provoquer une certaine confusion, c'est sûr. Mais Patrick, c'est quoi cette mauvaise connexion entre le cerveau et les yeux? Il y a comme un problème qui se crée, là? Oui. Donc, comme je disais, tu n'as aucun problème dans ta vision. C'est vraiment l'interprétation. Donc, on a une région de notre cerveau qui nous permet ça, OK? C'est une région de notre cerveau qui est active dès notre plus jeune âge, puisque dès qu'on est bébé et qu'on commence à voir, c'est une des premières choses que l'on reconnaît. Ce sont les visages de notre mère, de nos parents. Donc, très rapidement, cette zone-là du cerveau est efficace et fonctionnelle. Mais pour certaines personnes, malheureusement, il y a une espèce de confusion qui se crée. Donc, il y a vraiment une altération des influx nerveux et de la reconnaissance de la mémoire qui fait en sorte qu'on ne reconnaît pas les visages. Mais là, c'est vraiment le virus, une fois qu'il vous a infecté, qui pourrait provoquer ça. Heureusement, ce n'est pas tous les gens qui traitent la COVID qui souffrent de ça. Mais c'est une des conséquences. Il se doit paniquer, pas à peu près. Est-ce que c'est irréversible, ça, Patrick? Pour l'instant, on ne le sait pas. Les gens qui l'ont, on va dire de façon un peu comme Brad Pitt, malheureusement, c'est une condition neurologique, donc ils sont poignés avec ça. Est-ce que, disons, si la cause est virale, est-ce que ça pourrait se résorber avec le temps? Je le souhaite. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on vient de découvrir après trois ans de pandémie. Est-ce que ça va se résorber dans quelques mois, quelques années? On le souhaite. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée que si c'est quelque chose qui serait permanent. On fait une grosse histoire avec ça, mais est-ce qu'on parle d'un cas ou plusieurs cas qui ont été rapportés? C'est des cas vraiment très, 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 je veux dire, limités. Donc, tu sais, si on parle de millions de personnes qui ont eu une infection, peut-être plusieurs soixantaines de milliers ou peut-être même millions qui ont la COVID longue, on n'a pas vraiment de chiffres importants là-dessus. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on devrait s'inquiéter outre mesure, mais c'est quand même une possibilité de conséquences négatives, encore une fois, de cette maladie-là. Donc, tu sais, la COVID, j'ai l'impression qu'elle n'a pas fini de nous surprendre, malheureusement, avec plein de conséquences à moyen et long terme qu'on ne connaît pas encore. On n'a plus le goût d'en parler, mais elle trouve toujours une façon de faire reparler d'elle. Qu'est-ce qui déclenche la cécité faciale à part la COVID longue, Patrick? Il y a des composantes génétiques héréditaires qui peuvent être des facteurs aggravants. Il peut y avoir d'autres types de problèmes neurologiques qui peuvent se produire. Ça peut être des accidents, des commotions, des choses comme ça. Donc, c'est quand même un syndrome qui est rare. Donc, comme je te dis, ce n'est pas la grande majorité des gens qui vont en souffrir, mais il y a plein de facteurs qui pourraient provoquer ça chez une personne. Ah, il y a une quelle histoire. Tu as le don, toi, de nous amener dans des zones assez bizarres. Merci beaucoup, Patrick. Toujours un plaisir de parler de choses bizarres avec toi, L.P. Bonne semaine, à bientôt. Salut, L.P. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au cégep de l'Outaouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada